Dans la guerre contre l'Ukraine, la Russie a besoin de plus en plus d'armes. Par conséquent, le président russe Vladimir Poutine a transféré une grande partie de l'industrie à la production de guerre. Toutes les entreprises disponibles doivent produire des équipements militaires, des munitions ou des pièces de rechange pour les armes. Étant donné que l'importation d'actifs pouvant être utilisés à des fins militaires est interdite en raison des sanctions, la Russie essaie de produire autant de choses que possible sur son propre territoire. Les produits de l'industrie allemande jouent un rôle important dans cela selon une recherche de SWR, Sud-Western Funk. La Russie importe des machines allemandes. Selon des documents douaniers russes obtenus par SWR, plus de 300 équipements de fabricants allemands ont été livrés en Russie d'ici la fin décembre 2023. La plupart d'entre eux sont de grandes machines industrielles, des équipements contrôlés par ordinateurs capables de couper de l'acier, de traiter des fils métalliques ou de les assembler automatiquement. La production de pièces ou de munitions pour des machines ou des avions est presque inimaginable sans de tels équipements. Olena Yurchenko du Conseil de sécurité économique de l'Ukraine a longuement d'étudier ce sujet et avertit que 80% de ces machines en Russie aujourd'hui travaillent en allemand dans la production d'armes et d'équipements pour l'armée. Les machines allemandes sont utilisées par de nombreux sous-traitants dans la production d'armes russes. Sud-Western Funk a pu le vérifier sur la base d'enregistrements photographiques et vidéos. Les entreprises russes Parsec, Kamaz, NER ou Industrial Solutions fournissent à l'armée russe des moteurs et des pièces pour des avions et des missiles. Toutes ces entreprises utilisent des machines allemandes. Selon les données douanières russes, des machines supplémentaires ont été livrées d'ici la fin de 2023. Sud-Western Funk a pu identifier plus de 30 fabricants allemands dont l'équipement a été importé en Russie l'année dernière, rapporte des deux lus. Environ deux tiers de cet équipement ont été importés en Russie via la Turquie. Les intermédiaires turcs impliqués dans ce commerce ont des liens directs avec la Russie. Certains ont même été établis par des entrepreneurs russes, bénéfiques pour tous les impliqués.